bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser avec vous le point mandarine c'est un très beau point qui a beaucoup de relief regardez voilà qui est assez simple à faire bon il faut quand même porter l'attention parce que c'est un point qui se travaille sur tous les rangs c'est à dire à l'endroit et à l'envers alors regardez un peu le relief franchement c'est beau alors pourquoi le nom de mandarine parce que lorsqu'on regarde par exemple ici ce dessin on a l'impression de voir un quartier d'orange ou un quartier de mandarine c'est un point qui mange beaucoup de laine parce qu'il n'y a pas il faut avoir ce relief donc quand c'est comme ça on a besoin de pas mal de laine donc ça c'est à prendre en compte si jamais vous faites ce point c'est un point aussi je précise tout de suite qui si vous faites par exemple un pull ou un gilet entièrement avec ce point pour une taille adulte c'est un point qui grossit à cause du relief par contre si vous l'utilisez pour une bordure ben c'est juste magnifique voilà nous allons tout de suite passer aux explications alors le point se tricote sur un multiple de 8 mailles plus une maille de chaque côté pour équilibrer le dessin et bien sûr les mailles lisière vous le faites sur six rangs que vous répétez à chaque fois alors là je vais zoomer un petit peu ici l'échantillon est calculé pour deux coquilles de mandarine enfin deux quartiers de mandarine alors ici le multiple se fait pour deux quartiers ce qui fait que nous avons 20 mailles c'est à dire deux fois huit mailles deux fois huit multiples non huit mailles pour un multiple pardon donc ça nous fait 16 mailles plus les deux mailles qui sont là pour équilibrer le dessin de chaque côté et bien sûr les mailles lisières alors en théorie la maille lisière quand on est au premier rang bien on la glisse sans la tricoter là comme c'est le tout premier rang vous allez le tricoter avec une maille endroit mais par la suite on la glissera sans la tricoter vous faites une première maille endroit et nous allons commencer notre multiple avec à nouveau une maille endroit un jeté et vous ramenez votre laine devant ce qui fait que vous avez quasiment une boucle complète sur l'aiguille de gauche pour faire six mailles envers une deux trois quatre cinq et six vous remettez votre laine derrière pour faire un jeté et une maille endroit nous avons terminé notre multiple alors alors là maintenant si on recompte le multiple il a augmenté ce n'est plus huit mailles mais dix mailles parce que nous avons rajouté des jetés donc ici on a la maille lisière que l'on ne compte pas la première maille endroit qui ne rentre pas non plus dans le multiple et ensuite vous devriez non plus avoir huit mailles mais dix mailles 2 4 6 8 et 10 c'est bon le premier multiple est terminé on reprend avec une maille endroit le jeté que vous ramenez vous ramenez le fil devant vous pour faire six mailles envers une deux trois quatre cinq et six voilà vous remettez votre laine derrière pour faire à nouveau un jeté et vous terminez votre multiple avec une maille endroit il vous reste deux mailles c'est à dire une maille que vous faites à l'endroit ici on avait donc il reste les mailles lisière et ici ce sont les deux mailles qui sont rajoutées pour équilibrer le dessin et donc la maille lisière que vous tricoter avec une maille endroit le premier rang est terminé nous allons faire le deuxième rang qui est en réalité l'endroit du travail donc nous avons la maille lisière que maintenant nous pouvons glisser sans tricoter vous faites une maille envers donc vous ramenez votre laine devant une maille envers nous allons commencer le multiple vous faites une maille envers un jeté donc vous remettez votre laine devant un jeté et là vous faites huit maille endroit donc une deux trois quatre cinq six sept et huit vous faites un jeté alors là on va le faire à l'envers parce que ensuite on recommence avec les deux mailles envers donc plutôt que de le mettre donc de la droite vers la gauche vous le faites à l'envers c'est à dire que vous passez la laine en dessous de votre aiguille droite pour la ramener donc vous faites une boucle sur votre aiguille et là vous faites une maille envers votre multiple est terminé on recommence une maille envers vous remettez la laine derrière un jeté six maille en droit une deux trois quatre cinq six j'ai dit une bêtise c'est pas six mais huit maille en droit sept et huit on met la laine devant pour faire le jeté et vous ramenez encore votre laine devant pour faire une maille envers là vous avez terminé votre multiple il vous reste les deux mailles qui sont là pour équilibrer le dessin de chaque côté vous refaites une maille envers vous remettez votre laine devant et vous faites votre maille lisière le deuxième rang est terminé troisième rang c'est toujours le même principe à chaque fois on augmente ici la partie centrale donc ma maille lisière que je glisse sans tricoter une maille endroit là nous allons recommencer notre multiple donc vous refaites une maille endroit un jeté vous ramenez votre laine devant et là vous faites dix mailles envers une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc vous voyez à chaque fois de six mailles là comme on rajoute à chaque fois un jeté de chaque côté de six mailles nous sommes passés à dix mailles vous remettez votre laine derrière n'oubliez surtout pas de faire le jeté et une maille endroit votre multiple est terminée on recommence une maille endroit un jeté à l'envers pour tricoter ensuite dix mailles envers une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix c'est le jeté un voilà vous remettez votre laine derrière vous faites le jeter et il vous reste une maille endroit votre multiple est terminée il reste les deux mailles qui sont là pour équilibrer donc là vous faites une maille endroit et votre maille lisière le troisième rang est terminée donc là on a fait cette partie ici de l'augmentation que l'on voit qui est en jersey envers j'ai oublié de vous faire voir l'envers du travail voilà ce que ça vous donne on recommence nous en sommes donc là au rang numéro 4 et là il se tricote entièrement à l'envers sauf bien sûr les mailles lisières donc la première je la glisse je ramène ma laine devant et vous tricoter toutes vos mailles à l'envers mon rang numéro 4 est terminé il est entièrement fait à l'envers on le voit et voilà ce que vous aurez donc sur l'endroit on a ici la partie de jersey envers et ici un jersey en droit alors là nous allons passer à la partie qui vous fait ce dessin de points mandarine c'est le point le plus important en réalité c'est le point rivière alors le point rivière il se fait très simplement alors là on va avoir du travail et c'est là où ça mange le plus de laine donc ici nous avons notre première maille lisière que l'on glisse sans tricoter vous faites une première maille envers et là nous allons commencer notre multiple donc vous faites une maille envers et à partir de maintenant dans les douze mailles suivantes vous allez faire trois jetés dans chaque maille donc deux quatre six huit dix douze voilà alors pour cela vous glissez votre aiguille dans la première maille et vous faites trois jetés un deux et trois et maintenant vous glissez votre aiguille de droite et vous laissez tomber la maille que vous venez de tricoter donc vous voyez là on a trois jetés supplémentaires vous recommencez donc vous glissez votre aiguille de droite dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche un jeté deux jetés trois jetés une fois que vous avez vos trois jetés vous les passez et vous faites tomber la maille que vous venez de tricoter voilà on recommence un jeté deux jetés trois jetés hop vous glissez pour laisser tomber un deux trois vous glissez vous laisser tomber un deux et trois vous glissez vous laissez retomber donc c'est là où le point demande le plus de laine et comme ça jusqu'à la fin voilà un deux et trois ce qu'il faut c'est bien faire toutes vos mailles et surtout tous les jetés je vous expliquerai après pourquoi un deux et trois un deux et trois encore il me reste deux à faire deux et trois voilà et là j'ai quasiment terminé mon multiple il me reste ici une maille endroit à faire ça y est mon multiple est terminé voyez la longueur de deux mailles que j'ai sur mon aiguille alors c'est important de bien faire les jetés à chaque rang précédent tout simplement parce qu'il vous faut absolument vos douze mailles triplées un sur votre aiguille de droite et on recommence donc là le multiple une maille endroit et ici nous avons nos douze mailles on va les recompter donc la maille lisière la maille qu'on ne compte pas 2 4 6 8 10 12 ah non j'ai dit une bêtise maille lisière la maille qu'on ne compte pas la première maille endroit 2 4 6 8 10 12 j'ai eu peur allez c'est reparti on re glisse vous faites trois jetés hop vous laissez tomber un deux et trois alors n'hésitez pas à avancer votre maille sur l'aiguille de droite ce sera beaucoup plus simple pour la glisser et surtout pour avoir vos jetés dans l'ordre je dirais un deux et trois on glisse c'est bon un deux et trois on glisse et c'est bon un deux et trois vous glissez vous laissez tomber voilà donc surtout soyez souple dans vos jetés parce que si vous serrez trop votre fil sur l'aiguille vous aurez du mal à glisser la totalité de vos mailles surtout si vous le faites en plusieurs enfin plusieurs multiples hop allez faut que ce soit souple tout ça glisse voilà donc là il me reste une maille à faire hop voilà je termine mon multiple avec la maille endroit et ici ce sont les deux mailles pour équilibrer donc une maille endroit et la maille lisière que je tricote avec une maille endroit nous allons faire le sixième et dernier rang et c'est là où l'on fait le magnifique dessin de quartier mandarine du point mandarine alors maille lisière que je glisse sans tricoter vous ramenez votre laine devant vous vous faites une maille envers maintenant nous allons commencer notre multiple avec une maille envers vous ramenez votre laine derrière vous et là vous allez prendre ici on a nos trois jetés que nous avions fait dans la maille vous prenez le premier et vous laissez tomber tous les autres je bloque avec mon index pour prendre le second et vous laisser tomber vous remettez les deux mailles sur l'aiguille de gauche voyez vous avez une grande maille et vous faites une maille endroit on recommence vous laissez tomber vous laissez tomber vous ramenez tout sur l'aiguille de gauche et vous faites une maille endroit Là on recommence 1, 2, on remet sur l'aiguille de gauche et vous faites une maille en droit. Donc là on diminue de moitié chaque point que nous avons fait. Donc en tout on devrait avoir à nouveau 6 jetés là sur l'aiguille de droite. 1 et 2, je ramène sur l'aiguille de gauche et avec l'aiguille de droite je fais une maille en droit. 1, 2, je fais ma maille en droit. 1, 2, alors c'est utile de tenir parce que c'est des mailles allongées donc parfois bon c'est un petit peu volatile. Voilà, là j'ai presque terminé mon multiple, il me reste une maille en verre à faire donc je ramène ma laine devant moi et je fais ma maille en verre. Mon multiple est terminé et vous voyez, regardez, ça se plie tout seul, vous voyez, le quartier de mandarine est fait. Alors si on recompte, ici nous avons notre maille lisière, la maille qui est là pour équilibrer le point et en théorie je devrais avoir 8 mailles restantes sur mon aiguille de droite. Donc 2, 4, 6, 8, c'est impeccable. On recommence avec donc une maille en verre et là nous allons laisser tomber, faire le point de rivière, laisser tomber, vous remettez sur l'aiguille de gauche et vous tricotez avec une maille en droit. On recommence, vous prenez un jeté, vous laissez tomber les autres, vous reprenez un jeté pour laisser tomber et vous faites une maille en droit. Je prends un jeté pour laisser tomber les autres encore, je remets sur l'aiguille de gauche et je fais une maille en droit et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin. C'est tout simple. Alors ça quand on laisse tomber comme ça c'est le point rivière, à part que ici, vous faites deux points tricotés ensemble. Une et deux. Mon multiple est presque terminé, il me reste une maille en verre, donc je ramène ma laine devant, je tricote une maille en verre et là on est sur, donc le multiple est terminé, on est sur la fin du rang avec une maille en verre et la maille lisière que je fais avec une maille en droit. Hop, on va le détendre et vous voyez ça se fait tout seul. Maintenant donc là le multiple est terminé, vos 6 rangs sont faits, on recommence avec le rang numéro 1. Donc maille lisière que l'on glisse sans tricoter, vous faites une maille en droit. On recommence le multiple avec une maille en droit. N'oubliez pas votre jeté, ensuite vous ramenez votre laine devant vous pour tricoter 6 mailles en verre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste une maille à faire pour finir le multiple, donc je remets ma laine devant et je fais une maille en droit. On va terminer le rang puis vous allez voir c'est magnifique. Alors une maille en droit, un jeté, on ramène la laine devant vous parce que nous allons tricoter les 6 mailles suivantes à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous remettez la laine derrière, vous faites un jeté, une maille en droit et là le multiple est terminé. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille en droit à faire et ici la maille lisière pour terminer le rang. Regardez comment ça se met en place, très simplement, c'est très joli. Je vais reprendre celui-là parce qu'on le voit mieux. Vous voyez, ça se resserre tout seul. Donc après, vous continuez le rang numéro 2. Donc là, on travaille sur l'endroit du travail. Donc la maille lisière, une maille envers, on recommence le multiple, une maille envers. N'oubliez pas le jeté. Et là, vous faites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On n'oublie pas le jeté. Alors je vais le faire dans l'autre sens puisque là, on a après une maille envers. Donc c'est plus simple. Une maille envers. Mon multiple est terminé. On recommence. Une maille envers. On remet la laine derrière. Un jeté. Et là, vous faites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai oublié une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on recommence. N'oubliez pas le jeté. Et vous faites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient avec la laine devant. Une maille envers. Et vous terminez le rang avec une maille envers et votre maille lisière. Voilà. Vous voyez. Alors, au fur et à mesure, le quartier du point mandarine va se faire de mieux en mieux. Alors là, j'ai fait avec un genre de coton. Mais pour que ça ait beaucoup plus de résultats, une laine, c'est quand même vraiment bien. Vous voyez. Regardez comment c'est beau. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez les explications écrites en PDF, rang par rang. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un point, comme je le disais, attention, parce que c'est un point qui grossit. Par contre, vous l'utilisez en bordure à la place des cotes habituelles. Ben, c'est juste magnifique. Si vous mettez pour un poignet, par exemple, je vais vous faire voir. Voilà. Vous commencez votre pull des manches avec ce point-là. C'est juste magnifique. C'est un point vraiment simple à faire. Il faut faire attention quand même, parce qu'il ne faut pas se tromper dans les jetés. Moi, il y a une fois, j'ai oublié de faire un jeté résultat. Plutôt que de me retrouver avec 12 mailles allongées, je me suis retrouvée avec seulement 11 mailles. Donc, dans ces cas-là, pas de panique. Vous tricotez normalement, tant pis, parce qu'on n'allait pas tout démonter. C'est barbon. Et le plus important, c'est que vous retrouviez vos 6 mailles au rang suivant pour pouvoir recommencer avec les jetés. Voilà. Alors là, ici, le premier échantillon a fait effet avec des aiguilles 3 et demi. Ça rend super bien. Pour une laillette, vous faites une laillette avec ça en bordure. Vous faites, mettons, 3 rangs avec une laine très fine pour du numéro 2. Je vous garantis que c'est chiblime. Des petits chaussons. Vous faites une bordure avec des petits chaussons comme ça. C'est superbe. Voilà. Un snood aussi. C'est sympa. Bonnet, pourquoi pas aussi. Enfin, tout est permis. Par contre, un pull complet avec ça pour une personne adulte, attention, même avec une taille de guêpe, je ne vous garantis pas le résultat. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, vous aurez toutes les explications écrites en PDF. Vous aurez le support visuel et le texte écrit. C'est toujours intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.